Il ne faut pas hésiter à poser des questions aux adultes avertis, aux parents, enseignants, éducateurs, encadrants, etc. sur le changement physique et émotionnel qu'on envoie. Rose, la conseillère Ado m'a dit des choses encore plus intéressantes sur les changements dus à la puberté. Moi je sais, c'est le fait que vous les garçons, à cet âge vous devenez téméraires, vous croyez tout permis avec les filles. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est vrai que nous sommes plus attirés par les filles, mais cela est vrai aussi pour les filles. Elles commencent à s'intéresser aux garçons. En tout cas, c'est une période de flou. On cherche à être plus indépendant, on fait plus attention à ce que les autres pensent de nous. Oui, c'est la recherche de notre identité. C'est aussi le moment où l'on adopte des valeurs sociales. Bravo Oumar, je vois que tu as bien écouté la conseillère Ado. Moi, j'hésite encore à poser des questions comme ça à des adultes. Les risques de mal interpréter mes questions et de me traiter de fille dévergondée. Cela ne risque pas d'arriver avec une conseillère Ado ou un adulte averti. Fatim, je sens en toi beaucoup de susceptibilité, de mauvaise humeur dans ta voix. Cela aussi va te passer. Tu vas moins te fâcher et avoir des relations plus confiantes avec les autres. Ah, si seulement on pouvait sauter cette période difficile de la puberté, de l'adolescence et de devenir adulte directement. Ah, tu rêves mon ami. C'est un passage obligé. Physiquement, mentalement, nous devons subir cette sorte d'épreuve. Et la conseillère dit qu'il nous faut traverser cette période sans appréhension pour justement devenir des adultes responsables. Moi, je prends ça avec décontraction et humour. Vive la puberté.